La trêve internationale terminée, Montpellier entame ce soir à Reims un cycle au rythme inconnu. En 4 semaines, le MHSC disputera pas moins de 6 rencontres tout aussi déterminantes les unes que les autres, 2 pour le compte de la Ligue des Champions et 4 pour le compte de la Ligue 1. Avec d'ores et déjà le déplacement à Reims, la venue d'Arsenal mardi et de Saint-Etienne le vendredi suivant. Ce qui est sûr c'est que les 3 matchs je les aimerai que les unes dans les autres, dans la gestion, dans le travail, avec, je le répète, la semaine internationale où les garçons ont fait 2 matchs, d'autres ont beaucoup voyagé, ça va être 3 matchs très rapprochés sur lesquels la récupération va être tout aussi importante que tout le reste. Donc on va être vigilants par rapport à tout ça. Car outre, Yanga et Mbiwa, titulaires lors des 2 rencontres victorieuses de l'équipe de France, 5 autres joueurs ont honoré leur sélection nationale avant de revenir à des considérations plus domestiques. Il faut penser qu'à Reims-Arsenal on y pensera vendredi minuit ou 23h après le match. On aura le temps d'y penser, en plus on pourra les voir jouer samedi. Donc ouais, c'est le championnat, ça reste quand même la priorité. C'est très important de prendre les 3 points à Reims. Il ne faut pas penser à la blessure, il ne faut pas s'économiser. Il faut se donner à fond, comme à chaque match, si on veut ramener un résultat positif de Reims. L'international tunisien sait bien que le risque serait de perdre de vue le championnat pour sacrifier aux paillettes de la Ligue des champions. De Reims, outre du Champagne, Montpellier devra ramener 3 points, au risque de s'installer durablement en bas de classement, au moment de s'attabler au plus beau des banquets du football européen.